C'est un premier roman, donc choisir le sujet a été très important pour moi. J'en avais plusieurs dans la tête. Et finalement, si j'ai choisi l'effondrement, c'est vraiment parce qu'il y a une petite musique de l'effondrement dans l'actualité à chaque fois qu'on lit les journaux, qu'on écoute la radio, la télévision. Il y a toujours quelque chose qui parle de l'effondrement, encore une fois, que ce soit sur le climat, le terrorisme, l'économie, peu importe. Mais il y a toujours quelque chose qui fait penser que la catastrophe n'est peut-être pas si loin. Et il y a une angoisse diffuse qui se répand dans la société. C'est encore plus marqué dans certains pays. La Suisse, dont je parle, aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait banal d'être survivaliste. C'est moins vrai en Europe, mais je pense que ça vient petit à petit. Là, on est à quai du polar, mais il y a aussi des salons du survivalisme. Le grand effondrement, il est aussi grand parce que justement, il couvre différentes facettes. Ça peut être un effondrement sanitaire, ça peut être les pandémies, ça peut être un effondrement économique, ça peut être le terrorisme, ça peut être évidemment l'effondrement climatique, la crise climatique. C'est tous les types d'effondrements. Et ce que j'ai voulu montrer dans le roman, justement, à travers les différents personnages, c'est qu'en fonction des peurs de chacun, l'effondrement a une traduction différente. Certains vont avoir peur du changement climatique, par exemple. D'autres vont avoir peur des pandémies. D'autres vont avoir peur d'autres choses. Certains ont peur, par exemple, du grand remplacement. Certains pourraient considérer que ce serait une forme d'effondrement. Donc ça peut être aussi social, sociologique. Voilà, en fonction des peurs de chacun, l'effondrement est différent. On fait un roman policier sur l'effondrement en imaginant jusqu'où peut aller la folie, en se basant sur cette peur, cette obsession, jusqu'où elle peut aller. Elle peut conduire les gens extrêmement loin. Il y a un certain nombre de sectes survivalistes, par exemple, qui montrent bien ça aux États-Unis. Il y a par exemple l'église de l'euthanasie, qui est une secte qui existe réellement, qui considère qu'il ne faut pas se reproduire, parce que l'humanité est une charge pour la planète. Donc voilà, l'obsession de l'effondrement peut aller très très loin. Et partant de là, il était assez facile d'imaginer qu'on pouvait tuer pour ça. Et si on a un crime, on a un roman policier. Il y a deux personnages centraux. Il y a deux personnages de policiers, un à Paris, un à Lyon. Il y a le commandant Sénéchal, qui est à la brigade criminelle parisienne, qui est un jeune père. Au moment où l'intrigue commence, où le roman commence, son fils vient de naître. C'est quelqu'un qui revient de loin, qui était au bord de la rupture, et qui là pense avoir retrouvé le bonheur. Et cette enquête qui va le plonger dans le milieu survivaliste, ça va agir sur lui comme une espèce de déflagration, et ça va faire voler sa vie en éclats. Et il y a un autre personnage à Lyon, qui s'appelle Irina Kowalski, qui est capitaine de police, et qui est une policière d'une certaine expérience, un peu désabusée, qui est très efficace, en même temps borderline, incontrôlable. Et elle aussi, elle va plonger dans le milieu survivaliste, et ça va aussi agir sur elle, et lui faire se rendre compte que finalement, l'effondrement pour elle est une sorte de soulagement. Elle considère qu'après tout, si tout est foutu, ça n'est peut-être pas si grave, et au fond, c'est peut-être ce qu'elle attendait, sans le savoir depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada